Pour Maxime, il devrait normalement si tout va bien avant la fin de saison prendre le départ des manches du championnat de France au volant d'une nouvelle monoplace et donc voilà ce temps de départ c'est Lucien Adélo, Patrick Lavigny, Germain Boussé sur la première ligne attention à Thomas Avion et Valérie Moulinèvre sur la deuxième ligne voilà c'est parti avec le bon départ de Valérie Moulinèvre Germain Boussé qui était resté un petit peu scotché là sur la grille pour l'instant il vient néanmoins il caracole à la troisième place attention il vient déborder Valérie Moulinèvre c'est très très compliqué dans la boule c'est Patrick Lavigny qui a pris le meilleur attention Germain voilà Thomas Avion et Valérie Moulinèvre ça passe sans encombre voilà Christophe Rédiégan et Christophe Maclouf c'est compliqué c'est très très compliqué ce sont vraiment de... et Patrick Lavigny bien là il a un gros avantage il est tout seul, il est devant il n'a pas de projection attention ça va de place qui ne va pas se remplir de nouveau du coup de rentrée l'autre et surtout et surtout c'est très très compliqué pour lui et attention et au coup on verra assez compliqué C'est vrai, très compliqué, il faut le prendre, je vois Jean-Ramoussi qui vient de passer l'équipe, je vois l'aventure aussi, Christophe Maclou face au tour, Laurent Christophe Dédan, il me semble bien que ce soit Valérie Oulineuf à la 3ème place, c'est Benny Bonneau à la 4ème, les deux châssis propulsion sont à la fête, les châssis construits par le triple champion d'Europe, Jean-Paul Vincendo, le pilote de Vendée 1. Patrick Laviné et Mélidique au volant d'un châssis face El Pid, le châssis conçu aux Pays-Bas dans les ateliers de T registry un grand retard, et voilà Patrick Laviné avec le gouvernement 4 рассказail de Saint-Qui-Lon. Pour l'année dernière, la salle, le premier proche de Louis-Bas, le premier proche de Louis-Bas, les Libre-S d'Europe. Alors je vous donne pas les numéros parce que ça ne vous servira pas à grand chose, puisqu'on voit malheureusement plus les numéros. Allez, Patrick Laviné qui va revenir là-bas sur les interdits. Attention Sébastien Laviné qui nous prend tous les risques sur le freinage. Et Éric Perra qui bat devant nous et qui n'a plus ses lunettes. Germain Mousset à son tour. Voilà, pas de lunettes pour Bernard. Allez attention, Valais où il n'a pas parti dans les extérieurs et du coup il semblerait bien que ce soit Mehdi Bono. Mehdi Bono qui est tenté de s'infiltrer à la troisième place, on va se remonter, ça va remonter. Ça va bien, ça va bien, c'est Mehdi Bono à la troisième place. Voilà, pas de clavier, il s'en est en train de donner. On va mettre en main. On va mettre en main. Mehdi Bono la saluette également. Attention Jermain Boucher qui est parti à la foute et là-bas. Attends, il s'est venu, j'ai bien l'impression que Pateklavenu était parti en tout cas. Ouais ! Tout doucement pour Pateklavenu, c'est Sébastien Adelot, Sébastien Adelot qui a pris le meilleur. C'est pas le coup. Sébastien Adelot prend le meilleur du coup Mehdi Bono est à la deuxième place. Attention la tête de la course au milieu des internets. C'est peut-être tout peu plus compliqué à suivre les bras. Allez, mais là Hugo Frétet, ça semble bien compliqué pour votre avis. Allez, la tête de la course en relâche quand. Alors que va passer devant nous, juste avant. Notre ami Francis Georges, le pilote belge. Voilà Sébastien Adelot, celui qui est en tête. La deuxième place, la voilà. Avec Mehdi Bono. Thomas Adelot qui est à la dernière, il va découler l'oeuf ensuite. Avec le châssis de Boucher, la troisième place pour la quatrième place. Et bien, on doit y retrouver là, je pense, Pateklavenu. Et Sébastien Adelot qui va revenir à l'attaque sur le pilote belge. Le pilote belge, c'est plus d'attention, c'est à notre entreprise qui vient de se faire inonder. Sébastien Adelot a été inondé. Mehdi Bono qui revient. Mehdi Bono à l'attaque sur Sébastien Adelot. On relâche. C'est passé. C'est passé pour Mehdi Bono. Le pilote Vendera vient de prendre la tête de cette deuxième manche communicative. Dans la catégorie des Super Biggie. Au volant du châssis de propulsion, Sébastien Adelot qui était dans le pilote belge. Et bien, il a reçu le gerbe d'eau. Il a perdu toute la visibilité. Et c'est quand même repassé pour Sébastien Adelot. Sébastien Adelot a repris le gain de la première place. Et les bras pour l'ennui qui s'abattent sur Sébastien Adelot. Il est la deuxième place pour Mehdi Bono. Il est content, Mehdi. Il est content. La troisième place pour Mehdi Bono. Quelle bonne surprise là aussi pour Valéry. Thomas Adelot a mis également son tour. Patrick Adelot, il aura été malchanceur si tu veux Patrick. Juste en ce matin, à son tour.